Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la dernière partie du secret de Blood of the Dead, donc dans ce tuto je vais vous présenter qu'est-ce que vous devez faire pour battre le boss final, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Quand la cinématique sera terminée, vous allez être téléporté dans une cellule, là il y aura un dialogue avec le gardien, qui va raconter sa vie pendant des heures, quand il sera parti, l'oiseau viendra ouvrir vos cellules. A ce moment là, très important, il faut savoir qu'il y a la table de craft, si vous avez créé votre bouclier là, vous allez pouvoir le récupérer, et il y a aussi un petit sac où il faut récupérer vos armes, parce que si vous ne les récupérez pas, vous allez être mal barré à la salle du boss, donc n'oubliez surtout pas ce petit sac. Ensuite vous avez juste à retourner au spawn, vous pouvez tuer tous les gardiens que vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut absolument retourner au spawn. Quand vous arrivez au spawn, il y a un gardien, il va se faire attaquer par des fantômes, les fantômes vont l'envoyer en l'air, et là il va laisser tomber une orbe rouge par terre. On la voit brièvement dans le gameplay, mais vous la voyez, il faut la ramasser. Ensuite quand vous avez ramassé l'orbe, vous allez au spawn, et là vous allez mettre la dernière orbe rouge sur la carte, qui va flamber la carte, et qui va ouvrir un passage secret. Ensuite une porte à droite s'ouvrira comme vous le voyez dans le gameplay. Vous rentrez dans cette porte là, il y aura 4 petites lumières au sol, 1 lumière par personne, les 4 joueurs doivent être sur ces 4 lumières, et vous devez appuyer sur carré, et vous serez téléporté dans la salle du boss. Quand vous êtes au boss, vous allez devoir tuer tous les gardiens, plus tous les zombies, jusqu'à temps que le boss arrive. Quand il sera là, il fera une sorte de sphère rouge autour de lui, il va falloir rentrer dans cette sphère pour pouvoir détruire les grosses orbes rouges. Vous tirez dessus, il y en a 4 à détruire, et quand vous avez réussi à détruire les 4, il va falloir prendre votre bouclier, et envoyer une charge d'énergie au dessus du gros générateur qu'il y a en plein milieu. Ensuite vous allez devoir refaire cette étape une fois. Donc vous retuez tous les gardiens, tous les zombies, jusqu'à temps que le gros gardien respawn. Mais attention, parce qu'il y aura des sauts par terre, des symboles rouges comme ça, si vous allez dessus, ils vont vous one shot, donc faites super attention, n'allez surtout pas dessus. Quand le gardien respawn, vous foncez vers lui, et vous détruisez les orbes rouges, comme vous avez fait juste avant. Et n'oubliez pas de foutre une charge avec votre bouclier au dessus du générateur qui se trouve au milieu de la map, après avoir détruit les 4 orbes rouges. Quand vous aurez fini la deuxième étape, le boss restera près de vous, et essayera de vous tuer. Le boss, vous ne pouvez pas le tuer. Vous le reconnaîtrez facilement, parce qu'il est 2 fois, voire 3 fois plus grand que les autres gardiens. Donc ne videz pas votre chargeur pour rien dessus, essayez juste de l'esquiver. A ce moment là, nous on a un peu galéré, parce qu'on savait pas trop ce qu'il fallait faire. Donc je me suis dit que c'était peut-être à ce moment là que Richthofen aille s'asseoir sur la chaise. Donc le personnage qui sera Richthofen va devoir aller s'asseoir sur le gros générateur qu'il y a en plein milieu. Si jamais il n'y a pas de Richthofen, ne vous tracassez pas, il y aura un bot qui incarnera Richthofen. Et il ira tout seul normalement s'asseoir dans la grosse machine en plein milieu. Si jamais il n'y va pas essayer d'y aller à sa place, peut-être que ça marchera. Ensuite les 3 personnes qui ne sont pas Richthofen vont devoir continuer à survivre dans la salle du boss. Celui qui incarne Richthofen va se faire téléporter au spawn. Il sortira d'une capsule et ce sera une sorte de nouveau Richthofen, soit un Richthofen du passé ou soit un Richthofen du futur. Je dirais plus que c'est un Richthofen du passé vu son accoutrement. Celui qui incarne Richthofen va devoir remonter tout en haut. Il va falloir aller jusque la porte métallique et attendre qu'une lumière s'éteigne au sol. Dès que la lumière au sol s'éteint, il se met dessus, il appuie sur carré et là il va se refaire téléporter dans la salle du boss. A ce moment là il va falloir focus le gros boss, donc le plus grand des gardiens, jusqu'à temps que vous le tuez. Et quand vous l'avez tué, il n'y a plus rien à faire, il y a la cinématique qui se lance et voilà qui se termine mon tuto. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir et vous aura aidé à réussir le secret. Je vous souhaite à tous bonne chance parce qu'il est vraiment bugué ces temps-ci. Beaucoup d'erreurs d'application, on en a eu au moins une trentaine. C'est pour ça que le tuto a pris un petit peu plus de temps pour la salle du boss parce qu'à chaque fois on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. A chaque fois on se faisait déconnecter, erreur d'application c'était la galère. Donc je vous souhaite vraiment que ça ne vous arrive pas à vous. Ce que je vous conseille c'est de le faire en speedrun le plus rapidement possible. Parce qu'on a remarqué qu'au bout de 3 heures de jeu, ça faisait une erreur d'application. Donc soyez le plus rapide possible et je vous souhaite bonne chance à tous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin des vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag Richthofen parce que franchement il m'a fait de la peine dans la cinématique. Je ne vous spoil pas mais ça m'a fait vraiment de la peine cette cinématique. Donc voilà, mettez un petit hashtag Richthofen comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir les potos, merci à vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoulo Mike et ciao, peace. Sous-titres par Jérémy Diaz